bonjour aujourd'hui dans une nouvelle science de la comptabilité générale aujourd'hui on va commencer le troisième chapitre les comptes de gestion comme de produits et charges c'est le cpc cpc qui signifie le compte de produits et charges alors on va commencer par la notion de charge et de produits le compte et n'a des comptes de situation et n'a les comptes de gestion je n'aime pas les comptes de situation nous n'avons pas les comptes de situation qu'ils connaissent la classe 1 la classe 2 la classe 3 la classe 4 et la classe 5 au psa ont en fait la classe 1 la classe 2 la classe 3 la classe 4 la classe 5 la classe 5 la classe qui seraient moins 10 ou 30% avec ce que la classe 5 son active se termine 51 et avec le classe 5 son passive se termine 55 et avec le compte de gestion qui sera na 3 des classes qui ont le classe 6 qui ont le classe 7 du produit et la classe 8 du resultat je vais vous vôler Les comptes de situation sont les qui sont de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Et les comptes de gestion sont de la classe 6, de la classe 7 et de la classe 8. Très bien. Maintenant, on va parler des comptes de gestion dans trois catégories. Il y a les comptes de gestion qui sont de la tédile. Les éléments d'exploitation. Les éléments financiers et les éléments non courants. Très bien. On va répéter. Les éléments d'exploitation. Les éléments financiers et les éléments non courants. Alors, on va parler des éléments d'exploitation. On va parler des produits d'exploitation qui sont de 71 jusqu'à la classe 7. Et on va parler des charges d'exploitation qui sont de 61 jusqu'à la classe 6. On va parler des éléments financiers. On va parler des produits financiers qui sont de 73 jusqu'à la classe 7. Et les charges financiers qui sont de 63 jusqu'à la classe 6. On va parler des éléments non courants. On va parler des produits non courants qui sont de 75 jusqu'à la classe 7. Et les charges non courants qui sont de 65 jusqu'à la classe 6. Alors, on va parler des éléments d'exploitation. On va parler des éléments financiers et des éléments non courants. Tout le monde est à la classe 7. On va parler des éléments d'exploitation. Alors, la définition des éléments d'exploitation. On va répéter. Ce niveau comprend les produits et les charges relatives au cycle d'exploitation ou rattaché à celui-ci. Le cycle d'exploitation comprend l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de l'activité normale et habituelle de l'entreprise. On va parler des éléments d'exploitation qui sont d'exploitation. Le temps de mettre en place de l'entreprise et on se déесть à la version dullée de l'exploitation. Et on va bumpir des trucs qui sont des coûts qui nous péтаructurent. la versionowa de l'entreprise et les produits et les出clear à l'économie de l' quietlyte di l'exploitation. C'a dans le cas d'application très bien ! Prendt qu'on va dall'exexamples. Comme il reenfant Paris est Parisé l'exploitation. Il y a dans unser modèle 61, il y a on a un mauvais typo, C'est 61-12, c'est groupe A et groupe B Alors je vais commencer par le plan comptable de vous maintenant Et je vais vous donner le 61-11, classe 6 Je vais vous donner le merchandise Je vais vous donner le 61-21 Je vais vous donner le 1, matière première Je vais vous donner le élément d'exploitation Je vais vous donner le classe 7-71-11 Je vais vous donner le vendre de marchandises 71-11, le vendre de marchandises au Maroc Je vais vous donner le classe 6-61-31 Je vais vous donner le location et charge locative 61-31, location et charge locative Je vais vous donner le classe 7-71-27 Ce sera le mot d'exploitation Je vais vous donner le nom de 71-27 Dans le classe 7-71 Je vais vous donner le vendre de produits accessoires Le vendre de produits accessoires Très bien Maintenant nous avons les éléments d'exploitation Numéro 1, les éléments financiers Alors c'est quoi les éléments financiers ? Ce niveau comprend les produits et les charges de nature financière Demons tous les autres Toutes les choses qui ont en rapporté Avec le cycle financier Et bien que la nature financière Que vous vous donnez les éléments financiers Je vais vous donner les exemples Je vais vous donner le mot d'exploitation Je vais vous donner le plan comptable d'exploitation C'est le classe 6 Je vais vous donner le bon 63-11 63-11 vous allez voir l'intérêt des emprunts et d'aide l'intérêt des emprunts et d'aide c'est un exemple des éléments financiers et vous allez voir l'élection financière très bien vous allez maintenant classique vous allez prendre avec vous 73.81 73.81 vous avez l'intérêt et produit assimilé l'intérêt et produit assimilé c'est le nom des produits financiers très bien maintenant nous avons appris les éléments financiers et nous avons appris les éléments non courant les éléments non courant nous avons appris les éléments non courant nous avons les produits non courant 75 et nous avons les charges non courant 65 je n'ai à la définition des éléments non courant il s'agit des opérations qui ne relèvent pas de l'activité ordinaire de l'entreprise ou qui peuvent modifier sa structure c'est-à-dire des éléments d'actifs on va répéter il s'agit des opérations qui ne relèvent pas de l'activité ordinaire de l'entreprise ou qui peuvent modifier sa structure c'est-à-dire des éléments d'actifs c'est-à-dire des éléments non courant nous avons appris les éléments non courant c'est-à-dire des produits non courant c'est-à-dire des 65 c'est-à-dire des charge non courant nous allons donner des exemples nous avons appris le plan comptable de vous nous avons appris la classe 6 le compte des charges class 6 nous avons appris 65 83 65 83 80 nous allons avoir appris la penalty et amendes fiscal ou penal penalty et amendes fiscal ou penal c'est-à-dire des charges non courant ou des éléments non courant nous allons maintenant class 6 je vais vous donner des exemples nous allons 75 82 75 82 C'est-à-dire des charges des charges vous allez trouver dans certains des charges des charges pour avoir un impôt des charges en climat la numéro est 75 82 c'est-à-dire des charges des charges des produits non courants aujourd'hui nous allons savoir comment sont-ils les éléments d'exploitation ou les éléments financiers ou les éléments non courants et nous pouvons nous faire écrire les comptes de gestion et les comptes de situation nous avons dit que les comptes de situation sont de classe 1 et les comptes de gestion sont de classe 6 classe 7 et classe 8 conversation amén い m m m m m m m à l'échargé.